bonjour les poissons bienvenue dans votre tirage de mars pour le relationnel on va aller voir ce qui vient pour vous on commence avec un oeuf de coupe qui nous parle d'épanouissement de plaisir de joie on a atteint ici un certain niveau de confort et on profite de ce que l'on a bâti on profite des siens on est dans on est dans une énergie très douce avec l'ermite ici on a une énergie d'apprécier le moment présent une forme de sagesse de patience on se met au calme et on est dans une énergie très stable il n'y a pas de précipitation on est dans on prend son temps on se délecte du du plaisir que l'on a à être avec les siens on se plaît on se délecte aussi du plaisir à être seul il peut y avoir des remises en question des réflexions pour certains pour justement atteindre cette énergie d'une oeuf de coupe à savoir j'ai envie d'aller tranquillement mais sûrement vers la réalisation de mon projet je suis patient je sais que ça prend du temps mais j'y vais pas à pas donc vous pouvez dans un processus que ce soit seul ou à deux pour aller en quête de votre idéal de vie je parle pas de perfection je parle d'un idéal qui vous regarde qui est à votre selon votre vision personnelle on a tous une vision de ce qu'on aimerait vivre dans sa vie personnelle et vous on voit que vous y allez tranquillement mais sûrement on va voir avec la troisième cas on a une énergie là à ça c'est intéressant tout opposé à notre ermite autant notre ermite ici il prend son temps là on voit qu'il regarde le neuf de coupe il est en train de se dire comment est ce que je vais y aller donc je prends un temps de recul je réfléchis je suis patient peut-être que ça fait un temps qu'on patiente aussi et après on a une énergie très rapide et très curieuse et un peu intrépide impatiente un peu culotté je dirais même du cavalier de bâton qui lui veut aller vite et fonce donc c'est intéressant parce que on voit que vous allez d'abord un peu regarder ce qui se passe analyser prendre votre temps réfléchir à ce que vous voulez vraiment et à partir du moment où vous aurez la certitude de savoir comment j'y vais et surtout ce que vous voulez quel est votre idéal personnel comment vous voyez votre vie vous allez foncer et après vous vous en donnez les moyens donc c'est très intéressant ça peut représenter aussi une personne ici qui vient avec des intentions des intentions de bonnes intentions bien évidemment mais qui va venir ici à dans une énergie très opposée à la vôtre donc on peut avoir un couple ici avec alors vous je vous ressens plutôt bien sûr dans cette énergie d'ermite très posée très carme et puis vous avez quelqu'un en face qui va être dans une énergie un peu plus boostée on va dire un peu plus intrépide ça peut être votre partenaire ça peut être un enfant c'est la personne qui va venir à votre rencontre qui va être importante sur ce mois de mars pour vous pas forcément uniquement en amour mais en tout cas voilà on a des énergies qui se tempèrent finalement on a une notion d'équilibre avec cette notion d'accord parfait alors soit vous êtes dans cette première option où effectivement vous prenez le temps de la réflexion prenez le temps de savoir ce que vous voulez et une fois que vous aurez bien vu ce que vous voulez vous allez foncer et vous en donner les moyens ou bien ça vous dit que les énergies aussi s'accélèrent en cours de mois ça commence tranquillement mais sûrement et il y a aussi quelque chose qui s'accélère et qui prend forme qui prend vie sur la fin du mois mais ça peut être vraiment ce couple où on a une énergie très tempérée où on se complète on se complète dans notre nature on se complète dans ce qu'on a à apporté et et c'est très intéressant en fait parce qu'on voit que ça crée une énergie de neuf de couple donc une énergie d'harmonie en quelque sorte alors je regarde ce qu'on a au dos vous avez waouh l'étoile l'étoile elle nous dit bien que voilà après réflexion vous courez ici c'est vraiment le mot c'est vous courrez vers votre rêve votre idéal peut-être qu'il va y avoir une porte qui s'ouvre et qui va vous permettre une accélération que les choses vont s'accélérer pour accéder à ce que vous voulez l'étoile elle vous dit qu'il y a bien une connexion il y a une protection sur cette relation il y a une protection aussi sur la personne qui vient à vous parce que si vous êtes seul ça peut nous dire aussi que cette personne là elle vient vous chercher alors que vous pouvez être tout à fait très bien aussi parce que là on a l'impression que l'ermite et le neuf de couple ils sont bien comme ça on est bien comme ça dans sa bulle dans son univers mais il y a quelqu'un qui va venir vous chercher quand même il y a quelqu'un qui a envie de vivre quelque chose qui va vous le proposer et là avec l'étoile c'est la protection donc ça peut être une jolie rencontre ça peut être ici l'idée que voilà il y a un lien qui est protégé ça peut être l'idée de trouver sa place avec l'étoile c'est les espoirs c'est la réussite c'est le vœu qui se réalise donc par rapport à la réalisation de votre rêve et votre projet on voit que ça démarre doucement il ya peut-être une forme d'attente de réflexion mais ça s'accélère on va aller voir plus loin le soleil qui nous parle lui aussi de réussite de force de joie les nuages qui viennent un peu tempérer tout ça et la foule alors là clairement ce qu'on nous dit c'est qu'il va y avoir effectivement une forme de progression de réussite alors là on a la lettre je pense que vous attendez des nouvelles comme un feu vert des messages vous pouvez douter par rapport à ça par rapport à à des messages qui arrivent peut-être qu'il y a vraiment quelque chose de très concret comme quelque chose d'administratif qui doit se jouer dans votre projet et il y a une forme d'attente peut-être des retards les nuages ça ça passe ça peut nous ça peut parler ici de votre état d'esprit aussi où il ya la notion de se faire confiance de faire de se faire confiance et de communiquer peut-être que ça peut être aussi la communication qui revient quoi qu'il en soit avec la fausse à nous parle d'un avant après et cette fois elle vient couper à lui mettre un terme au nuage qui cachait le soleil donc on a une forme de récolte d'ouverture d'opportunités qui arrive et qui passe par des messages qui passe par de la communication après une attente après une réflexion comme on l'avait vu après peut-être une période où il ya eu un peu de un peu de complications ça peut être ça aussi parce que ou un manque de confiance peut-être ça peut être ça en tout cas on vous dit que ça évolue bien et que ça va s'éclaircir quoi qu'il arrive alors on va voir avec d'autres cartes on a la confusion qui reprend un petit peu l'énergie des nuages la liberté et le fun on vous demande vraiment de vous libérer de ça il ya vraiment c'est quelque chose qui est dans votre tête c'est votre vision de la situation je pense pas que ce soit des faits réels quelque chose de concret c'est votre imagination qui au lieu de vous servir vous vous dessert ici parce qu'elle vous fait imaginer des pires scénarii dans votre tête et vous devez vous libérer ici de cette confusion là de ces doutes de tout ce qui vit dans votre tête il ya beaucoup de choses qui se vivent qui se vit pardon dans votre tête il faut retrouver cette légèreté là voyez vraiment cette notion dans ces deux cartes là de retrouver la légèreté de couper un de couper pour retrouver le soleil la confiance le bonheur tout simplement de vous reconnecter à ce neuf de couple à et je pense que là on vous dit que le bonheur est un état d'esprit et il va venir à partir du moment où vous vous permettez une certaine forme de liberté ça peut nous dire aussi que vous êtes inquiet par rapport à un voyage par rapport à un déplacement vous avez peut-être peur de l'évolution d'une situation pour certains on a envie de se libérer de quelque chose aussi on est peut-être contraint dans une énergie et la faux elle vient couper avec ce elle vient vous donner en fait la faux et la lettre vous apporte un message un papier peut-être important un document important une nouvelle importante un feu vert dans votre vie qui vous permet d'entreprendre une certaine forme de liberté d'indépendance par la suite alors peut-être que certains attendent un des nouvelles par exemple pour une séparation et ensuite voir vivre et bouger après peut-être que certains attendent un papier important qui va vous permettre voyez ici on est je vous avais dit que ça s'accélérer et ça va vous permettre de bouger de partir d'accélérer en fait le cheminement vers votre rêve quoi qu'il en soit on vous dit ayez l'espoir parce que ce que vous attendez ça va arriver et un événement va faire en sorte que ça se libère que vous puissiez avancer vous libérer retrouver confiance retrouver une forme de joie ici on a la famille donc ça peut être retrouver votre famille ça peut être en lien avec la famille les enfants l'idée de construire un foyer par exemple ça nous parle aussi de soutien on va mettre d'autres cas pour vous là c'est une invitation effectivement un changement à à tourner une page alors pour certains clairement on va tourner une page alors par rapport à une personne par rapport à une situation il ya la notion de se lancer de se faire confiance de sauter du bocal donc de prendre une certaine forme de risque de tout quitter tout abandonner partir et recommencer à zéro vous avez besoin de cette prise de distance donc ça représente bien notre ermite donc peut-être que pour certains on a vraiment besoin de ce temps seul de cette prise de 10 de distance de cette réflexion de ce recul pour puis pour ensuite pardon oser se lancer oser avancer ou alors c'est un processus c'est à dire que on a cette période d'attente et de réflexion et après les événements s'enchaînent et vous allez pouvoir faire ce que vous voulez et repartir à zéro dans votre vie passe à autre chose c'est vraiment ce que vous voulez je pense que pour certains il est question aussi d'un temps de silence ça peut être du silence de la non communication entre deux personnes et que vous allez décider de rompre par rapport à ça pas par rapport au silence vous allez décider de ne pas donner suite de ne pas donner d'énergie à ceux qui ne mérite pas à là où il n'y a pas assez d'investissement réciproque vous allez vous dire stop j'abandonne je renonce j'arrête de mettre de l'énergie et de perdre du temps pour des personnes qui ne le méritent pas pour des personnes où il n'y a pas d'investissement réciproque ouais là on a au dos on a le rapport de force donc effectivement il peut y avoir cette notion de d'arrêter de lutter d'arrêter de chercher à convaincre on se libère on prend de la distance par rapport à ce qui n'est plus en résonance là on vous parle de votre sexualité sacrée on vous parle que vous êtes entouré d'amour et on a une guérison il ya une reconnexion au plaisir au corps à la sensualité il ya l'idée de se lâcher de se permettre de vivre des choses il ya une guérison au niveau du chakra du coeur vous vous reconnecter à l'amour de vous même ou à l'amour au contact d'une personne qui vous fera redécouvrir votre votre corps comme un temple comme quelque chose de sacré donc il ya une forme de renaissance aussi au niveau au niveau de l'intimité il ya une connexion très forte ici ça peut nous dire aussi que c'est le moment d'être à l'écoute de votre plaisir est ce que vous vous êtes déconnecté du plaisir est ce qu'il ya de la culpabilité à se faire plaisir aussi il ya un rapport aussi à soi un manque d'amour pour soi que là vous allez retrouver ou alors vous allez retrouver une relation dans laquelle vous allez vous sentir entièrement aimé aimé de manière inconditionnelle et c'est aussi une invitation à vous aimer de la sorte bien évidemment alors petit message pour vous les poissons aux cieux si l'inoccupation et l'ennui vous pèse que diriez vous de sortir de vous montrer sous votre meilleur jour d'aller à la rencontre de l'autre goûter à l'énergie de la vie qui fourmille de projets d'événements et de rencontres donc cela c'est une invitation à sortir de sa coquille de sa bulle pour oser aller à la rencontre du monde parce que on a vu il ya quelqu'un qui vient à vous avec un ce cavalier de bâton il vient avec il ya du feu il ya de la passion il ya du désir il ya de l'amour il ya de la sexualité aussi donc lâchez vous allez à la rencontre de ceux qui vous attendent ce mois ci parce qu'avec ce neuf de coupes et ce cavalier de bâton on voit qu'il ya vraiment cette connexion qui est très différente de l'énergie d'ermite mais il ya quelque chose à vivre et à partager et qui va vous permettre aussi de vous reconnecter à vous au plaisir au corps et avec l'étoile on voit que voilà vous êtes protégé et que c'est une invitation à se reconnecter aussi à l'amour de soi je souhaite à tous un très beau mois n'hésitez pas à venir si ça vous parle je vous embrasse et je vous dis à très vite